... Coup de théâtre au procès de Maurice Papon, maître Arnaud Tarsfeld, dénonce la parenté entre une victime qui a échappé à la déportation et le président de la Cour d'Assise. La valanche des ors, la femme du guide témoigne, elle comprend la douleur des familles des victimes mais considère que la détention de son mari est injustifiée. La fin du ramadan pour les musulmans, un bilan terrible pour l'Algérie, mille morts en un mois, victimes des terroristes. L'élection régionale des militants du Front National exprime clairement leur opposition aux méthodes et aux discours de leur président, Jean-Marie Le Pen, enquête dans ce journal. Les Chinois, entre dans l'année du tigre, 50 ans de communisme, ont laissé intacte une tradition millénaire. Dans toute la Chine, les pétards éclatent. Madame, Monsieur, bonsoir. Coup de théâtre au procès de Maurice Papon à Bordeaux qui pose le problème de savoir tout simplement si des débats pourront aller jusqu'au bout. En effet, l'avocat le plus turbulent des partis civils, maître Arnaud Klarsfeld, l'a révélé qu'un membre de la famille de Jean-Louis Castagnette, président de la Cour d'Assise, avait échappé à un convoi de déportation dont Maurice Papon aurait la responsabilité. A priori, l'avocat n'avait aucun intérêt à donner des arguments à la défense mais ce coup de théâtre peut également en cacher un autre. François Privat, Philippe Duvaille. Dans un instant, le reportage de François Privat. Fatigué et tendu Jean-Louis Castagnette, le président des Assises de la Gironde a choisi de garder les rênes du procès Papon. Beaucoup plus médiatique, Arnaud Klarsfeld dans un rôle d'accusateur. L'avocat affirme que Jean-Louis Castagnette aurait un lien de parenté avec une famille dont la déportation est reprochée à Maurice Papon. Ils somme le magistrat d'abandonner le procès. Sa tante a eu toute sa famille déportée par Maurice Papon. Donc on peut se poser des questions. Il y aura forcément un doute qui planera sur le verdict. Le front des autres avocats de partie civile. Ils accusent Arnaud Klarsfeld de vouloir saboter le procès. Quand on réfléchit sur la raison qui a pu motiver Arnaud Klarsfeld et sans doute aussi son père, car Arnaud Klarsfeld ne fait rien sans une décision de son père, on ne voit qu'une seule réponse, la volonté de casser ce procès. Aujourd'hui, une audience courte, 45 minutes. Il ne s'y est rien passé. Mais surprise, Arnaud Klarsfeld, étrangement silencieux, n'a pas demandé la récusation du président Castagnette. Non, je ne dépose pas de récusation. J'attends que Maître Barraud le fasse ou ne le fasse pas. Et vous allez attendre combien de temps ? Je ne sais pas exactement combien de temps, mais j'attendrai un peu. Même si l'hypothèse d'Arnaud Klarsfeld était vérifiée dans les faits, ça ne changerait rien pour la défense qui réitère l'hommage qu'elle rend à l'impartialité, à la neutralité du président Castagnette. Donc ça ne changerait rien. Pas question de récusation pour les avocats de Maurice Papon qui ne cachent pas leur satisfaction. Colère en revanche des partis civils. Je ne connais pas l'objectif de M. Arnaud Klarsfeld. Et je vous dirais qu'à la limite, j'attends ses explications. Non, s'il les donne très bien, s'il les donne pas, qu'il se sent morveux, qu'il se mouche. Plus tard, Juliette Benzazon, partie civile, confirme tout de même le lien de parenté du président Castagnette avec la famille Benahim. Je ne savais même pas que cette cousine de mon père était mariée à un Castagnette. Je croyais que... Non, là j'ai eu des confirmations. J'ai appelé Israël et j'ai trouvé... Polémique, suspicion, on est loin de ce qui devait être un procès historique. De cette affaire dans l'affaire, il n'en a donc pas été question officiellement aujourd'hui au cours des débats qui ont été reportés à lundi. Il faut dire que ce procès qui traîne en longueur n'en est pas à son premier coup d'éclat. Depuis le début, les choses se sont mal engagées. Dominique Verdeillant, Dominique Merlin. Un procès pour l'histoire, un procès pour l'exemple, un procès exemplaire. C'était le 8 octobre, le souhait de tous ceux qui y participaient. Qui l'attendait depuis 16 ans. Mais 3 jours plus tard, le monde entier découvre cette image inattendue. Maurice Papon libre la vie de château d'un homme jugé pour crime contre l'humanité. Stupeur des victimes, incompréhension de certains de leurs avocats. Ce jour-là, Arnaud Carsfeld décide de partir en guerre contre le président Castagnède. Déjà, l'avocat met en doute la partialité du magistrat. Et depuis 3 mois, les incidents se multiplient entre les 2 hommes durant les audiences. Mais déjà, le procès s'égare, se trompe d'époque. On juge Papon pour les événements de 1961, quand l'homme était préfet de police. Les victimes ont le sentiment que le procès leur échappe. Hommes politiques, historiens, défile à la barre. Chant des partisans, alterne avec couplet des détracteurs. Les faits n'ont toujours pas été abordés quand Maurice Papon doit être hospitalisé. Remis, Papon se fait combattir face aux accusations. Il souligne les lacunes de l'instruction. Après 16 ans de procédure, chaque parti verse un nouveau document et fait entendre des témoins de l'époque que la justice n'a jamais auditionnés. Trop tardif, leurs témoignages perdent de leur force. Très attendu, très craint Michel Bergès. L'homme qui en 1981 accuse Papon. L'homme qui en 1998 plaide pour l'accusé. Michel Bergès fait part de ses incertitudes d'historien. Pour moi, dit-il, l'enquête continue. 57 audiences ont mis en lumière les absents du boxe. René Bousquet, le préfet, le chef du service des questions juives. Tous morts. Dans 20 ans, le film du procès pourra être visionné 6 mois d'archives pour un procès qui restera le plus long, mais le plus confus, de l'histoire judiciaire. En direct avec nous à Bordeaux, Dominique Verderian. Sérieusement, Dominique, le procès peut-il s'interrompre ? Écoutez, nous avons quand même assisté aujourd'hui à quelque chose qu'il faut bien qualifier. C'est un procès d'hypocrisie, comme si rien ne s'était passé. Le procès pour crime contre l'humanité dedans et un procès d'intention dehors. Alors, devant les accusations de juges épartis, le président pouvait très bien quitter son fauteuil. Cela n'aurait pas compromis la suite du procès. Il aurait été remplacé par un juge suppléant. Mais le président veut rester et laisse en quelque sorte Arnaud Klarsfeld face à ses responsabilités. Et Arnaud Klarsfeld et son père, Serge, veulent récuser le magistrat. Ils veulent son départ. C'est une procédure rare, exceptionnelle. Et si elle allait jusqu'au bout, si elle était mise en marche, cela ralentirait encore un peu plus ce procès sans fin. Rappelons simplement que lors de la mise en liberté de Maurice Papon, Arnaud Klarsfeld avait quitté l'audience en disant qu'il quittait le procès. Trois jours plus tard, il revenait. Mais résultat, quand même ce soir, Maurice Papon est passé au second plan. D'ailleurs, il a rejoint ce soir son domicile de la région parisienne. Le président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, est-il impliqué dans une affaire de commission occulte à propos d'un important marché d'armes vers Taïwan ? L'intéressé reste muet. Ses avocats font savoir qu'ils se considèrent comme étrangers à cette affaire. De leur côté, les juges en charge du dossier continuent leur enquête et leur perquisition. Olivier Caroff, Benoît Galeray. C'est dans cette agence parisienne que se trouvent les comptes en banque de Roland Dumas. Des comptes sur lesquels de nombreuses opérations bancaires ont été effectuées, en particulier par une avocate proche du président du Conseil constitutionnel. Elle aussi était cliente dans cette agence. Elle avait surtout une procuration pour retirer ou déposer de l'argent sur les comptes de Roland Dumas. La brigade financière l'a longuement interrogée hier sur les nombreux versements en espèces constatés par les enquêteurs. Des sommes de 250 000 francs, parfois d'un demi-million. L'un de ces versements atteindrait même 800 000 francs. Des mouvements qui, à l'époque, avaient déjà intrigué la direction du Crédit Lyonnais. Mais en passant ainsi au crible ces mouvements bancaires qui pourraient frôler les 10 millions de francs, Laurence Wyshnevski et Eva Jolie cherchent à établir un lien financier entre Roland Dumas et l'une de ses amies, Christine de Viejoncourt. Incarcérée depuis novembre par les deux juges d'instruction, elle aurait perçu une commission sur une vente d'armes française à Taïwan. 45 millions de francs versés par une vieille connaissance du juge Jolie, Alfred Sirven. L'homme est au cœur de la monumentale affaire Elf. Pendant longtemps, il a dirigé les affaires générales du groupe pétrolier, puis on le retrouve en Suisse, où il dirige une filiale d'Elf. Monsieur Sirven n'est plus là depuis déjà quelques années. D'accord. Mais il vit toujours à Genève, et ce, dans le même immeuble que cette filiale. En tout cas jusqu'à l'été dernier. L'un de ses émissaires donne alors rendez-vous à Christine de Viejoncourt dans cet hôtel. Elle doit lui remettre 20 millions de francs. Depuis, Alfred Sirven est introuvable. La justice française sait simplement que malgré un mandat d'arrêt international lancé contre lui, il a obtenu le très protecteur statut de résident helvétique. Il y a une semaine, neuf collégiens et deux adultes étaient tués dans une avalanche à la station des Ors dans les Hautes-Alpes. Depuis, seul le guide de haute montagne responsable de la randonnée a été mis en examen et incarcéré préventivement. Aujourd'hui, nous avons rencontré sa femme qui accepte pour la première fois de témoigner. Madame Forté est bien consciente du drame, mais elle estime que la mise en détention de son mari est injuste. Vincent Guyenne, Vincent Bouffartic. Pour fuir les médias, Hélène Forté est allée vivre chez des amis. Mais aujourd'hui, elle nous accueille pour exprimer sa douleur. Son mari est en prison et elle en souffre. Elle ne l'avait pas fait avant par décence pour les familles. Avant toute chose, elle a tenu à nous faire part du témoignage de sympathie de la mère d'une des victimes. Elle m'a même demandé de citer le nom de son fils, Jean-Baptiste, pour sa mémoire. Parce qu'elle m'a dit que c'était pire pour moi que pour elle. Mais c'est faux parce que je sais bien que ce n'est pas vrai. Je sais bien. Tu sais bien que le pire, c'est de perdre un enfant. Parce que mon mari s'en sortira. Elle est allée le voir hier à la maison d'arrêt de Gap. Ensemble, ils n'ont pas évoqué l'affaire, juste quelques nouvelles. Madame Forté ne nous a pas dit si son mari se sentait responsable de quoi que ce soit. Elle a préféré évoquer la passion d'un homme. Il avait 19 ans et moi j'avais 15 ans. On a commencé à grimper ensemble avec le club alpin d'Aix-en-Provence. Et depuis, sa passion, il a eu envie de la faire vivre aux autres. Et à 24 ans, il a quitté le métier qu'il faisait travailler en industrie. Il a fait pour faire une formation à l'UCPA et passé ses diplômes. C'est sa deuxième femme, la montagne. Et toutes les femmes de guide, elles vous le diront. Vous acceptez la montagne même avec ses aléas. Il le savait, il savait que... Il en a eu beaucoup d'amis qui s'en fait piéger. Vos enfants. Je n'aurais jamais caché ce qui se passait. On a essayé surtout de les protéger pour qu'ils apprennent en douceur. C'est pas facile, hein, quand on dit à ses enfants, ton père est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait, papa ? On a confiance. Et surtout, tous les deux, on s'aime très fort. Il ne doit pas rester en prison. Voilà. C'est tout. Le brouillard a l'origine d'un car-emballage meurtrier sur une autoroute belge proche de la frontière française dans la région de Courtrey. Huit morts dans un enchevêtrement de tôles et la circulation bloquée pendant plusieurs heures toute cette journée. Anne Mourgue, Dominique Masse. Les véhicules sont imbriqués les uns dans les autres, les voitures déchiquetées. De ces amas de ferraille, les secouristes belges ont retiré dix corps, dont celui d'un enfant. Il est 10h15 ce matin. Sur l'autoroute, la circulation est dense, la visibilité quasi nulle. Sur près de 400 mètres, un gigantesque carambolage. Et il était attaqueux, la rouge est venue, je tapais sur la rouge. On n'a rien fait ça ? Non, absolument rien. C'était trop vite. Et tous ceux qui nous suivaient ont été emboutis dans le camion. Et il y a les deux morts, puis des morts dans le quart. Des boums, c'est tout. Et alors l'un derrière l'autre, quand on était dehors, qu'on entendait que ça rentrait de plus en plus des camions l'un dans l'autre, et des voitures, et des coupes freins. Choqués, les rescapés, indemnes, errent de longues minutes avant d'être pris en charge. Au total, une centaine de véhicules sont impliqués. A l'origine du carambolage, un épais brouillard, mais aussi la vitesse, excessive. C'est une autoroute très très fréquentée, et en Belgique, et je crois qu'ailleurs aussi, les camions sont limités à 90 km heure. Ce qui veut dire que généralement, ils roulent à cette vitesse-là. C'est naturellement une vitesse qui, en temps de brouillard, peut poser des problèmes. Il y a deux ans, quasiment au même endroit, avec le même brouillard, un accident similaire avait déjà fait dix morts. Aujourd'hui, cette autoroute a une nouvelle fois mérité son surnom d'autoroute de la mort. Les écologistes considéreront sans doute comme une victoire le projet du gouvernement, qui envisage d'augmenter le prix de la vignette des voitures diesel, moins taxées que l'essence. Le prix du gasoil à la pompe pourrait également suivre. Cette décision concernerait les véhicules mis en service à partir du 1er juillet prochain. Accordant la fonction publique pour une hausse des salaires de 2,6% pour 98 et 99, seules la CGT et la FSU n'ont pas signé. Cet accord concerne 8 millions de fonctionnaires actifs, retraités. Des hausses supplémentaires sont prévues pour les bas salaires. Et pour la première fois, le ministre de la fonction publique, Emile Zuccarelli, a évoqué la possibilité de l'application des 35 heures par semaine pour les salariés de l'État. Justement, en pleine discussion parlementaire sur la semaine des 35 heures, Lionel Jospin a décidé d'appuyer son gouvernement en entreprenant un déplacement dans l'Oise, dans une entreprise qui applique déjà la loi de Robien, de réduction du temps de travail. Ce qui fait dire à Gilles de Robien, justement, que le Premier ministre fait preuve de malhonnêteté intellectuelle en se servant d'une loi pour en faire passer une autre. Reportage, Laurent Bailly, Patrick Voix. Une visite imprévue, décidée en catastrophe. Serait-ce l'effet des mauvais sondages ? Bonjour madame. Lionel Jospin, en tout cas, a voulu monter en première ligne dans le débat sur les 35 heures. Alors, il se déplace sur le terrain, accompagné en l'occurrence de Martine Aubry, avec qui il veut afficher sa proximité. Dans cette entreprise de 600 salariés, grâce à la loi de Robien, on va réduire le temps de travail et recruter 80 personnes. Bref, c'est l'exemple parfait qui doit démontrer à l'opinion, selon le Premier ministre, que les 35 heures, ça marche. Il était nécessaire que vous puissiez témoigner par des images, par des signes, de cette réalité d'une réduction du temps de travail qui se fait dans des outils performants sans handicaper l'entreprise, comme certains le prétendent. Un message que Lionel Jospin adresse directement au chef d'entreprise. Martine Aubry, elle, se charge en ce moment de le répéter chaque jour à l'Assemblée nationale. Voyage de Jacques Chirac à Mulhouse pour le 200e anniversaire du rattachement de la ville à la France. Mulhouse connaît une forte communauté immigrée. Le président en a profité pour redéfinir les voies de l'intégration, mais il a aussi déclaré que l'emploi était la véritable réponse à l'exclusion. Reportage Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Exaltation de la nation, costume d'il y a 200 ans, quand Mulhouse demandait son rattachement à la France. C'est dans ce décor d'opérette que le chef de l'État a saisi l'occasion de donner sa vision de l'intégration réussie. Aujourd'hui, Mulhouse, avec 20% de sa population d'origine étrangère, 15% de taux de chômage est aussi pour le Front National une terre d'élections. Alors dans ce contexte, loupe grossissante des difficultés actuelles du pays, Jacques Chirac s'est attaché à relier l'intégration à l'emploi. Et sans évoquer directement les mesures d'aide envisagées par le gouvernement, le président de la République a délivré son propre diagnostic. Ces femmes et ces hommes, que les mutations de l'économie ont parfois rejetées aux confins extrêmes de notre société, ce n'est pas seulement une assistance financière qu'ils réclament. C'est participer eux aussi à la création des richesses, qu'on accompagne pas à pas leur retour vers l'emploi. Et comme pour illustrer son appel à la cohésion nationale, Jacques Chirac, avant de repartir pour Paris, s'est attardé longuement dans les salons de l'hôtel de ville avec la championne du monde de natation d'eau. Elle s'appelle Roxana Maricinhaou, elle est d'origine roumaine. Aujourd'hui, elle est française. A elle seule, elle est tout un symbole. Les élections régionales auront lieu en mars. Un sondage Ipsos-le-Point indique que les Français voteraient à 43% pour la majorité, 36% pour l'opposition, 14% pour le Front National, 5% pour les écologistes, 2% pour l'extrême-gauche. Régional toujours pour la première fois, de manière aussi marquée et frappante, une élection provoque des remous sérieux au sein du Front National. Des dissidents n'hésitent pas à se manifester pour dire qu'ils ne sont pas d'accord du tout avec les méthodes et le discours de leur président Jean-Marie Le Pen. Enquête, Mickaël Darmont, Jérôme Soulard. La musique entraîne la salle du palais des congrès de Lyon, mais les paroles ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Car le président du Front National cause plutôt des soucis à nombre de cadres locaux en pleine préparation des élections régionales. Samedi 24 janvier, ces élus de Mulhouse et du Haut-Rhin annoncent leur démission. Ils seront neufs à partir, conseillers municipaux ou comme Aldo Zatio, conseillers régional sortants. Écarté des listes, lui n'accepte pas les investitures parachutées, dit-il, par Jean-Marie Le Pen. Nous avons constaté que ce sont les étrangers fraîchement parachutés qui prennent des décisions sans nous consulter. Et ça, c'est particulièrement humiliant. Cette amertume est a priori banale quand on sait que les places sont très convoitées dans les conseils régionaux. Mais autour de cette table, ces vieux militants expriment aussi un malaise plus profond après les propos de Jean-Marie Le Pen. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et là, j'en reviens toujours au même truc. Les exécutifs de langage de M. Le Pen qui ne passent plus. Avant une élection, à chaque fois qu'on m'a vers les législatives, qu'est-ce qui ressort ? Le détail, il va à Munich pour faire quoi ? Pour discréditer le Front National parce que c'est pas possible. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des effets de boule de neige. Je ne serais pas étonné. Nous avons des coups de fil qu'on a reçus de collègues d'autres fédérations qui, dans le fond, n'attendaient qu'un détonateur. Pour nous, la région, c'est comme pour vous la défense d'une identité. Restée jusque la souterraine, une colère de la base contre la direction nationale se propage à travers l'appareil du FN ces derniers mois. Quatre mois avant de recevoir une réponse à un courrier. Une réponse complètement banale. Dans le Tarn-et-Garonne, par exemple, plusieurs responsables ont rendu leur carte après le maintien en place d'un dirigeant local condamné pour détournement de fonds dans une affaire privée. Je suis prêt à travailler avec beaucoup de gens. A partir du moment, on a les mêmes objectifs. Mais des gens qui ont été condamnés ou des gens qui soutiennent quelqu'un qui a été condamné par la justice française doit être exclu. Je ne peux pas soutenir ces personnes-là. Ce jour-là, Bernard Anthony, chef de file du FN en Midi-Pyrénée, minimisait la crise dans cette région. Ce sont des petites choses comme il en arrive partout. C'est une bonne fédération, mais il y a toujours quelques aigris. La bataille des investitures n'explique pas tout. Fait nouveau au FN, des cadres locaux osent s'élever ouvertement contre le mode de gestion et les propos de Jean-Marie Le Pen. On l'a vu dans les coulisses de la convention des candidats à Lyon. Ici, ce groupe venu de l'Hérault proteste auprès de Bruno Maigret contre un parachutage de Saint-Cloud. Et Eliane Delabrosse, maire adjoint de Toulon, dénonce l'investiture à sa place de Sandrine Le Chevalier, l'épouse du maire. Elle fait du bon travail, mais c'est un problème... Bon, je dirais... Allons, un épotisme, près. L'Hérault, le Vaucluse, la Mayenne, le Var, à chaque fois, les cadres se rebiffent contre les décisions des chefs parisiens. Au point que, dans son discours à Lyon, le président du Front National a dû taper du poing sur la table. Ici, désormais, la bataille est commencée. Et il ne sera plus admis de réclamation ni non plus d'aigreur. Le Front National, à mon avis, grandit mal. Et du fait qu'il grandit mal, il y a une tentative de recentrer l'esprit du mouvement sur une position dure et forte. Crise de croissance ou nouvelle étape dans les luttes de succession au FN. Toujours est-il que, depuis quelques jours, l'entourage de Jean-Marie Le Pen l'alerte sur ses rébellions internes. Des tensions qui confirment un phénomène récent. Le Front National est en train de s'émanciper de son chef historique. Le tribunal de Bourg-en-Bresse, le procureur de la République, a requis 4 ans de prison, 800 000 francs d'amende à l'encontre de Robert Bourrachot, l'ancien président de la Société de Travaux Publics, Maya et Duclos, principal prévenu d'un procès qui a mis à jour un réseau de fausses factures destinées à des partis politiques sans qu'aucun destinataire des fonds n'ait été clairement identifié. L'actualité internationale, c'est la fin du Ramadan pour les musulmans. En Algérie, cette période de fraternité et de paix aura été, au contraire, marquée par une sauvagerie redoublée de la part des terroristes. 1 000 morts, c'est le bilan officieux de ces 30 jours. Près d'Alger, dans un petit village, la fin du Ramadan n'a pas été, comme par le passé, fêtée par toute une série de réjouissances. La population, plus que jamais, est sur ses gardes, mais un peu plus rassurée tout de même depuis que les hommes du village ont été armés. Jérôme Bonny, Jean-François Renaud, reportage. A Chébli, depuis plusieurs années, la fête de l'Aïd n'est plus qu'elle était. Les traditions sont là, la zlabia, le gâteau de rupture du jeûne, les vêtements neufs pour les enfants, mais le cœur n'y est pas. Les alentours immédiats de Chébli sont l'un des fiefs du terrorisme algérien qui a fait un millier de victimes depuis le début du Ramadan. Longtemps, les groupes armés ont traversé impunément cette ancienne ferme coloniale. On était des amis, avant qu'ils partent. Bien sûr, on habitait ensemble. Ils sont originaire d'ici. Maintenant, on est bien. On est armés. On n'a pas peur qu'ils viennent, n'importe quel moment aussi. On les attend. Au début du Ramadan, ces villageois armés ont réussi à repousser une attaque nocturne. Dans le bourg, les murs sont couverts d'avis de recherche, de tête mise à prix, avec et sans barbe. La garde communale a été renforcée de nouveaux volontaires. C'est grâce à leur présence que beaucoup d'habitants ont retrouvé leur maison après plusieurs années d'exil. Cette famille n'avait pas fêté l'Aïd chez elle depuis trois ans. On a trop souffert ici. On ne peut pas nous ouvrir la fenêtre, ni la porte, ni la lumière. Rien. Ici, à Alger, les opérations des forces de sécurité semblent avoir quelque peu désorganisés les réseaux clandestins d'artificiers. D'après la presse algérienne, depuis le début des attentats à la bombe qui ont coïncidé avec la visite de la délégation européenne au début de la semaine dernière, il y aurait eu plus de morts parmi les poseurs de bombes, une dizaine en tout, que dans la population. Le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguère a définitivement bouclé son dossier d'instruction sur la catastrophe du décédiste d'UTA Brasaville-Paris qui avait fait 170 morts. C'était en 1989. Huit ans d'enquête, une certitude, ce sont les services secrets libyens qui sont à l'origine de l'attentat. En marge de ces gros problèmes, un petit ennui pour le président Clinton. Sur un aéroport de l'État de l'Illinois, son avion Air Force One s'est embourbé au décollage. L'appareil a quitté la piste. Le président a dû emprunter un autre avion, mais avec le sourire. Pas de nouvelles informations dans les démêlés de Bill Clinton dans l'affaire Monica Lewinsky. En revanche, les Américains ont l'impression de revivre aujourd'hui en réalité ce qu'ils ont déjà pu voir au cinéma dans plusieurs films sortis ces derniers mois. Des scénarios presque identiques à l'affaire actuelle. Washington, Philippe Gasson. Ce qui fascine l'Amérique est le phénomène s'amplifie. C'est l'homme le plus puissant de la Terre qui donne des balles ou qui danse comme au cinéma sur un air de Nat King Cole à la Maison Blanche. Il règne depuis le salon ovale sur l'Amérique et sur le monde. Bill Clinton aime les acteurs, il aime Hollywood, il aime le cinéma et quand on le rencontre avec Michael Douglas, on ne sait plus très bien qui joue quoi. Spielberg est de ses amis insupporteurs. Michael Jackson aussi. Et si le monde du spectacle aime bien Bill Clinton, l'univers du cinéma se nourrit de plus en plus de la chair des présidents. Je pense que l'on vit une époque où il est à la mode de s'attaquer au symbole de la société. Alors jusqu'à un certain point ça va, mais on ne doit pas oublier que nous avons malgré tout un remarquable système de gouvernement. Le cinéma braque sur la Maison Blanche et sur son locataire ses objectifs avec d'autant plus de délectation que la vie privée du président donne prise. Dernier film en date, Wack the Dog en d'autres termes noyer le poisson. Est-il prémonitoire ? C'est en fait l'histoire d'un président qui pour masquer ses débordements amoureux détourner l'attention de la presse déclenche une guerre contre l'Albanie. Vous produisez. Vous voulez que je produise votre guerre ? Dans la réalité, Bill Clinton menace Saddam Hussein de riposte. Le même jour, la dernière embrassade du président avec Monica est diffusée sur toutes les télés. Dans le film Couleurs primaires, on croirait voir Bill Clinton. Et salon ovale d'Horide dans Pouvoir Absolu. Il est bien évident que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite. Et dans la réalité, maintenant, le secrétaire d'État américain Madeleine Albright est à Paris pour tenter de convaincre la France qu'il faut opérer une frappe militaire sur l'Irak qui continuerait de dissimuler d'importantes quantités d'armements échappant au contrôle des Nations Unies. La France est plus que réticente mais les Américains bien décidés, semble-t-il, à agir même seul. Un Français dans l'espace depuis un peu plus de trois heures maintenant Léopold Yart s'est embarqué à bord d'une fusée russe destination la station Mir. Sur place, Romain Le Bonan, Claude Sicard. Pas une seconde de retard sur le programme comme à l'habitude ici à Baïkonour. À 17h33, 40 secondes précises heure française, Soyouz s'est arraché des steppes glaciales du Kazakhstan. Et pourtant, l'attente aura été bien longue pour le cosmonaut français Léopold Yart. En août dernier, il aurait dû se glisser comme aujourd'hui dans son scaphandre pour rejoindre la route des étoiles. Mais au dernier moment, du matériel de secours est parti à sa place. C'est-elle été des catastrophes en série dans la station spatiale russe ? Un incendie, une collision, des pannes informatiques ? Une histoire oubliée, ou presque, pour l'épouse du français. Oubliez tous ces incidents de mire, quoi. Oui. Oui et non. On y pense toujours, quelque part. Parce qu'elle vieillit. Alors, je serais quand même contente que l'atterrissage arrive. 12 heures de travail quotidien pendant 19 jours à bord de mire, le planning du français sera chargé. Pour lui, il faudra renouveler les expériences scientifiques que la française Claudie André-Déhé avait réalisé l'été 1996. Que ce soit de la médecine, il va observer comment se comporte le corps dans l'espace. Que ce soit de la physique des matériaux, il va observer comment se déploient des matériaux. Ça va nous permettre de mieux connaître comment tout cela se passe dans l'espace. Le séjour des deux Russes ne sera pas de tout repos non plus. Ils auront 4 mois pour tenter de colmater le module spectre, là où le français aurait dû mener ses expériences. Un laboratoire rendu inutilisable depuis la première collision de l'espace. C'est le nouvel an en Chine et selon leur calendrier, nous attaquons l'année du tigre. Une tradition particulièrement vivace que nous avons suivie dans une petite localité qui a gardé, vous allez le voir, intact un décor d'un autre âge. Reportage, Isabelle Beschler, Tristan Lebrun. Pingyao est une sorte d'oasis dans la Chine de la course au progrès. La vie et ses rites sont quasi immuables. à minuit, on sucera des bonbons pour que l'année soit douce et il faudra chasser les mauvais esprits avec des guirlandes de pétards. Chang Bao-Ti, cinquième fils de la famille, est du signe du tigre et il se charge des derniers achats avec quelques enfants de la tribu. De l'aïeul, 72 ans, aux petits derniers 3 mois, la famille compte 89 membres. Depuis des siècles, c'est la lumière qui fait le nouvel an. Pour saluer les dieux, les maisons se partent de lanterne rouge, couleur du bonheur qu'on appelle de ses voeux. Nous, les frères, nous sommes toujours très respectueux à l'égard de notre mère, comme nos enfants le sont de nous. C'est la fête de la famille, nous la passons toujours avec notre mère. À Pingyao, Confucius est chez lui. Les mâles font l'honneur de la famille, pour chacun des fils un papier découpé avec l'idéogramme de son nom. On donne même la béquille à la grand-mère pour lui signifier que la piété filiale la tiendra à l'abri du besoin. C'est elle qui est à l'honneur. Chacun mange les nouilles qui figurent le lien entre les deux années. Les fils boivent en hommage à leur mère et se livrent à des joutes verbales sous son arbitrage. Ils sont tous là pour la fête. Ils sont adorables. Ils sont tous si respectueux. Ça me fait vraiment très plaisir. Le communisme a eu beau tenter d'éradiquer le respect des anciens et les rites qui l'accompagnent, ce principe confucéen reste une constante de la vie sociale, tout comme la recherche de la prospérité. « J'espère gagner beaucoup d'argent. » « En cette année du Tigre, tous nos amis étrangers sont les bienvenus pour développer le tourisme et investir à Pinga. » Cette bourgade du XIVe siècle vient d'être inscrite au patrimoine architectural de l'humanité par l'UNESCO. Autant dire un vrai potentiel touristique dès que les lignes électriques auront été enterrées et l'infrastructure améliorée grâce aux crédits internationaux. On fera donc crier les pétards pour cette prospérité annoncée car l'année du Tigre devrait être bénéfique. Il reste à la gueule à protéger ses descendants du cygne à l'aide de ses ceintures rouges. « Les tigres, ils sont forts et mordants, courageux face à l'adversité et ils ont toujours confiance en eux. » « Tout comme Pingyao a confiance en ses traditions pour forger son avenir. » Des pétards également peut-être cette nuit à partir de 3h30. Vous pourrez suivre sur France 2 en direct la demi-finale des internationaux de tennis d'Australie entre le français Nicolas Escudé et le chien Rios. Escudé n'est pas favori, il faut bien le dire, mais tout est possible. Il y croit, il est en grande forme. Sur place en Australie, Lionel Chamoulon. Nicolas Escudé signe des autographes à tour de bras. Normal, il est devenu une véritable attraction ici. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il signe de la main gauche. Lorsqu'il joue au tennis ballon, lui qui a bien failli devenir footballeur professionnel comme papa, tape du pied gauche. En revanche, quand il joue au tennis, il est droitier. Et il frappe tellement bien du bras droit qu'il est seulement le troisième français en 70 ans à jouer une demi-finale de l'Open d'Australie. Historique, mais pas de quoi l'empêcher de dormir. On trouve le sommeil facilement après un match aussi particulier ? Oui, parce que j'étais vraiment très très fatigué et je suis tombé dessus. Je ne sais pas, je dirais que je n'ai pas lutté. Ce détachement, cette décontraction fait le bonheur d'Eric de Bicard qui supplé Tariq Benabilès, l'entraîneur habituel de Nicolas qui est resté en France. Je crois que c'est très très bien, il reste lui-même, il est simple, il est naturel et je crois que c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Bien qu'il ait dû à trois reprises disputer des matchs en 5-7, la suite est une demi-finale de Grand Chême pour lui un match normal. Je le prends comme les autres, je vais faire le maximum, je vais me préparer comme si je jouais, je dirais, un 200ème joueur mondial. Je ne me pose pas de questions à ce niveau-là et je me sors aussi de la tête, je dirais, le fait que ce soit une demi-finale de Grand Chême, complètement. Vous avez déjà joué à Rios ? Oui, je l'ai déjà joué en junior, je crois que c'était à Roland-Garros et j'avais perdu en 2-7. L'année dernière, à la même époque, Nicolas était 413ème au classement ATP. Il va désormais rentrer dans le clan des 35 meilleurs du monde, ça change tout. Retour sur le grand événement d'hier soir, l'inauguration du Stade de France à Saint-Denis. Ne boudons pas notre plaisir pour une fois, tout le monde est content, vraiment content. Florent Gautreau, Philippe Deslandes. On a un stade de 80 000 spectateurs en France, il y a celui aussi de Marseille qui nous attend. Il y aura aussi 60 000 spectateurs, donc pour la Coupe du Monde, c'est très bien. On sent l'engouement et c'est plaisant de jouer devant 80 000 personnes, surtout en France, finalement. Quand vous rentrez dans une arène comme ça, vous avez envie de jouer au football, vous avez envie de participer. Vive la France, c'était génial, c'est magnifique, vive la France ! On voit très bien, c'était vraiment génial, génial. Je crois que c'est une chose qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie. C'est magnifique, c'est extraordinaire, on a passé un moment merveilleux, et demain, il faut travailler. disparition de la doyenne des comédiennes françaises qui demeuraient en activité, muse d'Albray, 94 ans, elle avait commencé sa carrière au théâtre en 1923. Au cinéma, elle fut une héroïne de Jean Renoir et de Maurice Pialade dans le film Nous ne vieillirons pas ensemble. Cinéma, justement, dernière sortie de la semaine, le film du cinéaste allemand Wim Wenders, The End of Violence, la fin de la violence. Le réalisateur entend dénoncer le cinéma qui montre la violence pour la violence, mais lui-même renonce à toute image de violence pour réaliser cette démonstration. Reportage Aubrey Edler, Christian Oda. Wim Wenders garde son allure particulière de rêveur, un peu timide mais toujours attentif. Lui, peut-être le plus européen des cinéastes, revient aujourd'hui à l'Amérique. Il s'y interroge cette fois sur la violence, celle que créent l'argent, l'égoïsme et le cinéma érigés en business. Tout commence à Los Angeles, bien sûr. Le luxe est omniprésent, le producteur richissime, mais plus apparenté, semble-t-il, au requin qu'à l'humain. Son but, faire des films où violence et vulgarité rapporte gros. Son univers, un ordinateur pour tout interlocuteur. est-ce que tous les films parlent de la vie ? La violence aujourd'hui, on peut parler au cinéma sans être confronté avec la violence, mais finalement, on sait de moins en moins ce que c'est. Parce que les films en parlent et nous montrent la violence, mais nous font rarement comprendre ce que c'est. Dans ce film policier à l'atmosphère étrange, Los Angeles est la vedette. La ville, truffée de caméras de surveillance, semble victime de la violence qu'elle imagine et utilise. Fustigeant les esprits mercantiles du cinéma, Wim Wenders poursuit sa réflexion sans coup de force ni de bluff sur le pouvoir des images dans notre société. On nous quittait le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi. D'abord, le coup de théâtre au procès Papon. Maître Arnaud Karsfeld dénonce la part entrée entre une victime qui a échappé à la déportation et le président des Assises, Jean-Louis Castagnède. Puis le brouillard à l'origine d'un carambolage meurtrier sur une autoroute belge près de la frontière française dans la région de Courtrey, huit morts dans un enchevêtrement de tôle. La circulation a repris ce soir. Dans un instant, la météo Sophie Davant puis le point route Valérie Maurice, 20h50 envoyée spéciale le magazine de la rédaction Paul Nahon, Bernard Benyamin. Demain, 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Emmanuel Todd, historien et politologue. Et puis demain soir, ici même, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada